Au niveau de l'auteur, il va mettre en place plusieurs stratégies, comme la séduction, la captation de sa victime, et il finit par conditionner sa victime. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir dominer, de pouvoir englober sa victime, de la contrôler, d'en faire absolument ce qu'il veut, ce qui vient annuler totalement ses capacités psychiques à la victime. Si je peux donner une image, c'est comme s'il mettait en place une espèce de cage autour d'elle, avec des clés sur la porte. La victime est en capacité d'ouvrir cette porte, mais l'auteur met en place tellement de mécanismes autour d'elle, en passant par différentes stratégies, qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas en capacité de quitter cette cage. Du côté de la victime, toutes les stratégies que va mettre en place l'auteur vont générer deux mécanismes importants, que sont la dissociation et la mémoire traumatique. Ces deux mécanismes vont renforcer la victime dans son statut de victime et dans son incapacité à pouvoir sortir. Je reprends l'exemple de la cage. Elle est en capacité de pouvoir ouvrir cette cage, mais vu toutes les stratégies que l'auteur a mises en place, la victime est dans une incapacité totale de réfléchir, d'avoir ses émotions, d'avoir ses pensées, et ça va créer beaucoup de confusion dans la tête de la victime qui va se sentir en incapacité totale de pouvoir partir de ce domicile. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que pour pouvoir l'aider à quitter ce domicile, à quitter l'emprise dans laquelle elle est, c'est important de pouvoir verbaliser, de mettre des mots sur ce qui se passe pour elle, sur les mécanismes, afin de lui rouvrir les yeux sur les capacités psychiques qu'elle a de quitter le domicile et de sortir de cette emprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada